Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très ciblée, été, même bain, cellulite, graisse, perte de poids, etc. Donc on est fin avril et clairement je me suis relâchée ces derniers mois comme pas possible. Alors niveau alimentation un petit peu, mais c'est pas ça le pire en fait, parce que j'ai réussi à me stabiliser à peu près 55 kilos. Donc bon parfois je prends 1 kilo, puis ça retombe à 55, donc ça va. Clairement ça va pas être trop ciblée, perte de poids en fait, ma vidéo actuellement. Aussi les choses que je vais dire peuvent très bien m'entraîner également une perte de poids. Mais voyons, je me suis fixée un objectif très clair, c'est-à-dire que je commence... Alors j'ai commencé quelques petits trucs il y a de près 2 semaines et il y a d'autres choses, notamment le sport, que je vais recommencer cette semaine. Donc 2 objectifs très clairs qui sont me retomifier parce que clairement mes cuisses, mes fesses c'est du flan. Mais vraiment, c'est vraiment du flan. Quand je marche, ça met à peu près 15 secondes à se stabiliser, donc c'est juste pas possible. Et donc affiner un petit peu, mais de toute manière le fait de muscler ça va affiner mes cuisses. Logiquement je l'ai déjà fait, ça marche. Et deuxième étape, et pas des moindres, virer la cellulite. Donc c'est une éternelle guerre, on s'en soucie plus effectivement quand on arrive vers l'été. Donc je vais vous dire un petit peu déjà dans un premier temps ce que je compte faire au niveau sport, alimentation. Au niveau alimentation ça va être très simple. Déjà, alors je vous avoue que je ne me prends pas du tout la tête à faire des trucs super healthy, fit femme, etc. le matin parce que j'ai juste pas le temps en fait. J'avale un café, en général ça se passe comme ça. J'ai pas forcément envie de prendre le temps de faire plus le matin, mais je vous conseille pas de faire de même. C'est mieux de manger le matin, j'ai juste pas envie de consacrer du temps à ça. Mais je vous recommande quand même si vous comptez faire attention à ce que vous mangez, de prendre le matin au moins un jus de fruits ou un fruit frais et 4-5 biscottes avec une petite noisette de beurre dessus. C'est pas forcément du beurre allégé, il n'y a pas besoin. Il faut quand même manger des vraies bonnes graisses. Au moins faire ça, ce que je faisais à un moment, et donc ça a très bien fonctionné quand même. Moi c'est vraiment juste une question de temps. Sinon vous pouvez très bien vous faire les fameux bowl cakes, un petit peu de flocons d'avoine. Il y a plein de choses maintenant je pense sur Instagram et sur Internet pour se motiver si on n'a pas d'idée pour le petit déjeuner. C'est plus, mon ex-fond à moi va plus être ciblé sur le midi et le soir. Alors le midi ça va être assez simple. Au boulot j'ai une espèce de self tout simplement. Donc je vais vraiment me focaliser sur manger beaucoup de légumes et de viande maigre, éviter les plats en sauce. Et toujours, même s'il y a des potatoes ou des trucs comme ça, toujours toujours des légumes en beaucoup plus grosse quantité. Et demander 3-4 frites juste, voilà, comme ça je termine par les frites et j'ai l'impression d'avoir mangé les frites tout le repas. Et ça c'est mon astuce pour ne pas être frustrée. Avec je prends toujours un petit morceau de fromage parce que ça j'arrive pas à m'en passer. J'adore le fromage, je suis une fan inconditionnelle du fromage. Donc mais c'est des petits morceaux, ils doivent mettre des morceaux de 20 grammes. Avec un ou deux petits bouts de pain, voilà, vu que j'ai mis que les féculents dans l'assiette. Et souvent je pourrais également distanter de crudités, donc des tomates, des asperges vertes, des carottes râpées, du céleri, enfin voilà. Donc moi ça va être à peu près mon programme tous les midis, ça va être ça, clairement. Et le soir je vais faire beaucoup plus léger. Encore une fois, pas cibler perte de poids réellement, mais pour m'aider à éliminer le gras que j'ai aux cuisses. Et on va dire amplifier les effets du sport. Ça va être très léger, donc soit s'il fait beau et que je suis dans cet état d'esprit là, ça va être des salades. Donc je me fais des big salades, donc feuilles de chêne, avocat, j'aime bien mettre des petites crevettes parfois. Mais en gros, ce que vous voulez, même si vous voulez faire un petit peu de poisson vapeur, des légumes vapeur, mais vous limitez vraiment l'apport de gras. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un énorme bout de beurre, vous faire des pâtes à la crème fraîche, vous mettre 500 grammes de gruyère râpée dedans. Donc c'est relativement simple, il n'y a pas besoin je pense d'acheter des bouquins. Enfin, c'est logique, c'est juste du logique. Vous craquez pas sur le gâteau, vous ne terminez pas votre repas par une glace. Et par contre, vous vous faites plaisir sur la quantité. Si vous voulez vous emboutir deux assiettes, deux courgettes, vapeur, il n'y a pas de problème. Enfin bon, après ça dépend de votre digestion, mais je veux dire, il n'y a pas de soucis en soi en termes de quantité sur des produits sains. La partie sport, je vais reprendre un rythme de 4 séances par semaine, 4 séances de 30 minutes. Mon copain m'avait acheté il y a plus d'un an maintenant, après ma grossesse, le TBC, le premier. Donc je l'ai encore. J'avoue que je ne vais pas suivre vraiment le TBC uniquement. Je vais bien m'en inspirer pour certains exercices. Mais c'est vrai que c'est très ciblé abdominaux et je n'ai pas du tout besoin d'être dos. Voilà. Autant pour, je n'ai pas de chance pour hanche, cuisse, fesse. Par contre pour le ventre, il est plat comme il y a man. Donc ça, je n'ai pas de soucis avec ça. Donc vraiment, moi je rajoute des exos à ma sauce que j'avais appris en salle quand j'en faisais. Donc ciblé fessier, adducteur, ischios. Je vous posterai, si ça vous intéresse, dites-moi. Si ça vous intéresse que je vous poste quelques-uns de mes entraînements pour vous donner des idées d'exercices. Je ne suis pas une méga professionnelle, mais ça ne me dérange pas du tout de vous filmer ça. J'espère que je ne vais pas me taper la honte et tout. Ah, ça griffle le nez ? Putain, bien. Donc je compte en faire à peu près 4 fois 30 minutes par semaine. Bon, si je n'y arrive pas, je ferai 3, mais minimum 3. Parce que là, je me prends hyper en retard pour l'été. Donc il faudra vraiment que ce soit efficace. Si on fait une à deux par semaine, autant dire que ça ne changera quasiment rien. Je charge aussi au niveau entraînement fitness, on va dire. Parce que je n'ai quasiment pas le temps de faire du cardio, donc j'ai mis mon elliptique devant la télé pour me forcer à faire au moins une séance de 45 minutes dans la semaine. Très honnêtement, 2, ce serait l'idéal, mais je ne sais pas si je m'y tiendrai. Donc au moins une séance d'elliptique, 45 minutes, 1 heure, si j'arrive à faire 1 heure, il n'y a pas de souci. La troisième chose qui est aussi importante que la technicité de mes muscles, ça va être virer la cellulite. Parce que je suis très malchanceuse là-dessus, j'ai énormément de sévites, mais quand je vous dis énormément, c'est... Enfin, c'est énormément. J'en ai pas non plus ce que je suis, mais j'en ai quand même beaucoup. J'en ai beaucoup. Plus que mes copines en tout cas, c'est clair. Voilà, donc ça c'est une routine que j'ai commencée il y a deux semaines par contre, donc je vais vous en parler un petit peu. Ce que j'ai mis en place, voilà, voilà. Première action dans la douche. Alors, j'ai pu tester. Ça faisait un moment que je voyais ça sur les réseaux et je pense que chacune d'entre vous l'a vu. Et chacune s'est posé la question de est-ce que c'est bien. Et bien, j'ai pu tester. Donc, pareil, sur Octoly comme d'hab, j'ai demandé le fameux Coco Glow, donc le gommage de chez Hello Body, qui est donc à base de café et de noix de coco. Et je vais vous montrer un peu comment ça se présente parce que ça m'a toujours intriguée un petit peu ce packaging. Donc, le concept avec ça, avant que je vous le montre, c'est de le faire deux fois par semaine. Ça aide à éliminer la cellulite, surtout avec le marbre de café et ça hydrate vachement la peau. Ça aide à faire pénétrer les autres crèmes que vous allez mettre par la suite d'ailleurs. Et bon, j'adore les gommages, vous le savez. Donc, par contre, comme c'est quand même un gommage qui est un peu plus cher que les gommages que j'achète en supermarché, très clairement, je ne l'utilise pas du tout sur tout le corps. Je le mets uniquement sur hanches, fesses, cuisses. Le reste, je garde mon gommage de petit marseillais pour vraiment l'action détox, voilà, pour l'effet anti-cellulite. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente et je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense. Et c'est tout sec. C'est vraiment tout sec. Ce n'est pas du tout un gommage crémeux, fondant. C'est tout sec. Il est exceptionnel au niveau du côté gommant et au niveau hydratant. Il laisse vraiment une pellicule d'huile et j'adore ça. Une fois que je me rince, j'ai les fesses douces. Mais j'ai les fesses douces, c'est vraiment, vraiment l'épice aussi. Donc, ça, j'adore. J'adore l'odeur, j'adore l'odeur de café. Par contre, par contre, ce n'est pas très facile de l'appliquer, étant donné que ça fait des grosses mottes un peu de terre. Donc, moi, ce que je vous recommande, j'ai testé d'avoir l'épuie se mouillée, de prendre la motte et paf. Et en fait, j'en perds la moitié dans la douche. Donc, pas du tout pratique. Moi, c'est un petit peu le truc qui me dérange avec ce gommage. Et ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt de vous en mettre comme ça dans les mains, de faire couler un peu l'eau de la douche dessus pour le malaxer et le transformer vraiment en gommage plus traditionnel, on va dire. Et à ce moment-là, vous mettez sur les cuisses et là, on n'en perd pas trop. C'est très, très, très plein d'huile. Ça ne se dit pas du tout comme ça, mais c'est pas grave. Donc, dans ma douche, c'est pas trop gênant pour nettoyer. Mais j'avais lu sur Internet que dans la baignoire, ça pouvait être un peu plus embêtant au niveau des dépôts après à nettoyer. Donc, à voir chez vous si vous avez une baignoire. Voilà. Après ce fameux gommage que je fais donc deux fois par semaine, j'ai choisi... Alors, ce n'est pas que j'ai choisi, c'est qu'en fait, le gommage, le body, ils me l'ont envoyé d'office avec une huile, en fait. Voilà. C'est une huile renfermissante pour le corps. Huile de coco, huile d'avocat, huile d'amande et parfum de noix de coco. Voilà. Ça, c'est... Bon, il n'y a pas beaucoup. Il y a 100 ml. J'avoue que le... Il faut en mettre un petit peu... Il n'est pas très généreux. Il n'est pas des plus généreux. Étant donné qu'elle est très grasse, très collante. Enfin, un peu... C'est un bout de poisseux. Ce n'est pas du tout une huile sèche. Je la mets uniquement le soir avant d'aller me coucher. Parce que c'est impossible de mettre ça le matin et d'aller mettre son pantalon derrière. Je vous le dis, c'est mort. C'est vraiment mort. Au niveau de l'odeur, c'est pas une mauvaise odeur. Ça sent le caramel, en fait, un peu. Enfin, c'est vraiment la sensation que j'en ai. Dès que je me l'étale, ça sent dans toute la maison. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est peut-être une odeur un peu forte à mon goût. Je préfère les odeurs un petit peu plus légères. Donc, c'est très entêtant. Mais par contre, celle qui adore la gourmandise, Bah, clairement, on a l'impression que c'était du caramel. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça fait deux semaines que je la mets tous les soirs. Ouais, peut-être un soir où j'ai fait une soirée, j'étais un petit peu... Voilà, j'en ai pas le lit. Mais sinon, ça fait deux semaines. Et le matin, autre chose. Donc, également quelque chose qui est apparu sur Octoly et qui m'a carrément intéressée, mais direct. C'est une mousse crépitante, corps, brûle-graisse. Amincissant, anti-cellulitre, raffermissant, drainant, texture poudrée. Il y a une mousse crépitante, c'est du laboratoire Garantia. Ça s'appelle Fais-moi fondre. Et ça, ça m'a carrément interpellée. Je me suis dit comment c'est une mousse crépitante, effet poudré. Bref, du coup, il faut vraiment bien l'agiter. Il faut mettre tête en bas et ça fait un gros che-pousse. Et ça crépite, ça fait un bruit de malade. Et donc, ça par contre... Je mets le matin. Donc, celle-là, je la mets le matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de vraiment dingue avec cette mousse. C'est que ça sèche ultra rapidement et très appréciable. Ça ne peluche pas, ça ne colle pas. Vous voulez étaler. Il n'y a même pas besoin de masser. En fait, c'est une mousse... Il n'y a pas besoin de massage. Il y a juste besoin de bien étaler la mousse. Elle est absorbée par la peau. Pas besoin de masser. Et ça, c'est quand même vachement cool. Parce que le massage, on ne va pas se le cacher, c'est ce qui saoule de plus avec les crèmes anticellulites. Donc, une fois que vous avez étalé 3-4 fois la mousse et que ça a pénétré, et bien, vous touchez votre peau sans minute à presser. Tout sec ! Enfin, comme si on n'avait rien mis. Juste, la peau est plus douce. Mais ce n'est pas du tout collant. Donc, ça, je mets tous les matins. Pour l'instant, comme je n'ai pas repris le sport, que je ne fais que les crèmes, effectivement, je bats énormément de résultats en deux semaines. Par contre, j'ai quand même la texture de ma peau qui s'est vachement améliorée en termes de douceur. C'est vraiment... J'ai la peau très douce. Très douce, très hydratée. Donc, les deux n'y sont pas pour rien. Mais je pense que l'effet sera forcément beaucoup plus important avec le sport à côté. Il ne faut pas se le cacher. C'est vraiment deux produits très agréables que j'ai vraiment apprécié tester. Et j'ai une autre chose. Une autre chose exceptionnelle que j'utilise depuis la fin de ma grossesse, quand j'ai fait ma perte de poids d'à peu près 15 kg, grosso modo. Et qui est... C'est une chérie. C'est cette petite crème somatoline cosmétique traitement ventre et hanche que j'ai achetée donc sur un site de para-pharmacie en ligne parce qu'elle était... Elle est assez chère. Donc, j'ai fouiné pour trouver le moins cher possible. Je pense que je l'ai trouvée en dessous de 30 euros. Ça fait un an de YouTube. Donc, je vous avoue. D'ailleurs, il faut que je l'en achète parce que c'est presque vite. C'est la première crème au monde que j'achète en termes de crème spéciale perte de poids ou autre. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Perte de centimètre. Qui est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que ce qui a marqué dessus... Donc, déjà, je vous explique à quoi elle sert parce que là, je m'enflamme plus par mon fou les sens. C'est une crème que vous devez seulement appliquer sur le ventre, sur les hanches. C'est vraiment pour la graisse, ventre, hanches. Pas ailleurs. C'est pas pour la cellulite en soi. C'est vraiment pour perdre de la graisse. C'est pas cellulite. Pour réduire, en fait, perdre des centimètres. Voilà, perdre des centimètres. Et donc, la promesse, c'est réduire la circonférence jusqu'à 4 centimètres des 4 semaines. Ça fait deux fois que je fais ce traitement pendant un mois. Et j'ai perdu à chaque fois quasiment 4 centimètres de hanches. Bon, après, je les avais repris et du coup, je les avais reperdus parce que j'avais tout arrêté. Donc, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la crème. Mais c'est une dinguerie. Donc, en fait, c'est une crème assez épaisse qui a plein de petits points. Je vais essayer de vous montrer ça. Ce qu'on voit un peu, voilà, c'est un peu séché, là. Donc, c'est une crème assez épaisse, blanche. Avec des petits points noirs, il y a besoin d'une seule application par jour. Donc, ça, c'est vachement bien. Il faut le mettre avant de se coucher. Il faut quand même se laver les mains derrière. C'est un petit peu, un tout petit peu pelucheux. Mais vraiment, vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et donc, il faut bien masser. Donc, moi, voilà, je n'en mettais que sur les hanches. En plus, je n'en mettais même pas sur le ventre. Que les hanches. Et puis, je massais pendant quoi ? 5 minutes ? Parce qu'en fait, au bout de 4-5 minutes d'office, on ne peut plus masser. On sent que ça a pénétré. On ne peut plus. Parce que sinon, justement, on sent que ça peluche. Donc, ce n'est pas un massage trop long. Et puis, se masser les hanches, c'est quand même vachement plus simple que de faire toutes les cuisses comme ça. C'est des hanches. On le fait vite fait. On regarde la télé. Ça passe. Et réellement, achetez-la si vous avez des problèmes de poignée d'amour comme moi. parce que c'est... Eh ben... C'est typiquement leur slogan. Somatoïde. Ça fonctionne. Sans rire. Vraiment sans rire. Je vais essayer de vous trouver un lien pas cher pour cette crème-là parce qu'elle est à des prix totalement différents sur tous les sites. Je pense que j'ai tout dit. Je vous ferai un retour, bien évidemment, d'ici un ou deux mois pour vous dire si j'ai perdu des centimètres parce que moi, je marche surtout à la mesure du coup vu que j'ai ciblé sport et cellulite pour vous dire si ça a bien fonctionné. Je vais essayer de prendre des photos aussi, si ce serait sympa. Je n'ai pas pensé, mais je vais en prendre là avant de prendre le sport de mes cuisses, etc. pour vous faire un avant-après. Donc, vous voyez, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !